Bonjour, salut, salut. C'est au cœur de la vallée de Guêpes-Villers que ces randonneurs se sont donnés rendez-vous autour d'Hubert Martin pour découvrir un patrimoine religieux riche de plusieurs chapelles. Il y en a sept en tout, mais sur les sept, il y en a cinq qui sont encore bien visibles sous forme de chapelle de lieu de culte. C'est parti ! C'est parti, vers la première étape de ce périple, à la découverte d'une chapelle qui peut sembler très ordinaire au bord de cette route, mais qui a pourtant une riche histoire. Nous sommes devant la chapelle Notre-Dame des Sept Douleurs, qui est une chapelle votive, qui a été construite à la sortie de la guerre de Trente Ans, qui a été particulièrement dévastatrice pour notre vallée. Et donc cette chapelle a été construite entre 1655, qui est la date de la cloche, et 1660, qui sont où on a enregistré les premiers mariages dans ce lieu de culte. Loin de ramener la paix, la fin de la guerre de Trente Ans a coïncidé avec une période terrible d'épidémie et de famine qui a décimé les deux tiers de la population du village. Les gens, dans les anciennes chroniques, ont dit que les gens se nourrissaient de glands et s'empoisonnaient avec les glands, se nourrissaient de cadavres d'animaux. Vous voyez, ça dresse un peu le tableau. Et donc, bien sûr, il y a eu des survivants. Et on pense que cette chapelle est une chapelle votive, donc une chapelle qui a été construite à la suite d'un vœu, où les villageois, pour se préserver un peu de ces calamités, auraient donc fait un vœu de construire cette chapelle, s'ils étaient épargnés par les calamités. Au départ, chapelle votive, donc. La chapelle va être également pendant très longtemps le centre de la vie spirituelle du village, avant la construction d'une véritable église. Cette chapelle qui tient quand même une place très importante dans la vie du village, puisqu'avant la Révolution française, nous n'avions pas d'église. L'église date de 1838. Et donc, avant la Révolution, cette chapelle était le seul lieu de culte où les paroissiens de l'Intal pouvaient donc assister à une célébration religieuse. Au sortir de la visite, notre guide attire l'attention du groupe sur un des éléments d'architecture de la chapelle. Ce campanile contient la plus ancienne cloche de la vallée de Guébvillère, 1655. Comment résister au plaisir de faire sonner cette cloche comme au bon vieux temps ? Elle qui a failli disparaître au début du XXe siècle, ou du moins perdre sa belle sonorité. Pendant la Première Guerre mondiale, notre village était, comme l'ensemble de l'Alsace, territoire allemand, et les soldats allemands, en traversant le village, ont tiré sur le campanile en pensant qu'une sentinelle française pouvait s'y cacher, puisqu'il y a un beau point de vue. Et ce coup de feu a abîmé la cloche en causant un petit éclat de fonte. Une fois par an, autour de la fête de Notre-Dame des Douleurs, le 15 septembre, la communauté paroissiale est heureuse de se retrouver dans sa chapelle pour célébrer l'Eucharistie. Les villageois de l'Intal, notamment de l'Aubredorf, du haut du village, restent très attachés à cette chapelle, puisque cette chapelle sert toujours de lieu de culte, notamment pour des baptêmes, pour des mariages, pour des rencontres de jeunes, de la catéchèse interparoissiale. Donc c'est un endroit qui a été restauré par des bénévoles aussi, dans les années 1980. Donc il y a un attachement à la fois spirituel, mais aussi sentimental, à ce lieu de culte qui est vraiment très cher au cœur de la population locale. Nous sommes des pèlerins aujourd'hui. Indépendamment des célébrations qui peuvent s'y dérouler, la chapelle est ouverte six mois de l'année, grâce à une équipe de la pastorale du tourisme du diocèse de Strasbourg, qui accueille pèlerins et visiteurs. Alors nous avons pris la décision il y a quelques années d'ouvrir systématiquement la chapelle à partir du 1er mai, donc jusqu'au 1er novembre. Donc les promeneurs, les randonneurs de passage sont les bienvenus. Nous mettons aussi à disposition des documents concernant la vie de notre village, de notre paroisse. Et donc c'est un lieu de rencontre, un lieu de méditation, mais aussi un lieu de promotion de notre vallée. Après cette première étape, les randonneurs ne peuvent qu'être satisfaits d'avoir appris cette page d'histoire locale, qui a croisé des éléments de la grande histoire. Mais elle est extrêmement intéressante parce qu'elle replace cet édifice dans le contexte de l'ancien village, des guerres, du développement urbain de la commune. Et finalement, elle est toujours là, fidèle, pour témoigner de beaucoup de choses. Ça va ? Ça va. On souffle un peu, de nouveau. Parce qu'après, là, on va quitter la route. Et puis après, on a un sentier qui va monter de manière assez raide jusqu'à celle du Hilson. Et puis après, c'est tranquille. Après, c'est plat. Et puis ça redescend. Après une pause bien méritée et plein d'enthousiasme, la troupe des randonneurs repart à la découverte de nouveaux lieux et de nouvelles histoires. Merci.